... Je me rends compte en relisant le titre de mon intervention qu'il est particulièrement abscond et peu clair. J'espère que l'intervention sera un peu plus claire et qu'elle dissipera les doutes. Ce dont je voudrais vous parler, c'est tout simplement de l'utilisation du témoignage, donc de ses limites, bien sûr, des pièges éventuels dans lesquels il peut faire tomber, mais également de ses atouts fondamentaux. Alors, nous le savons tous, les débats de ce matin, d'hier, l'ont bien montré, l'utilisation du témoignage comme source historique, qu'il soit écrit ou oral, comme source historique pour relater l'histoire des conflits du XXe siècle, soulève depuis longtemps et particulièrement depuis une vingtaine d'années, toute une série de questions et de débats. Le témoignage, nous le savons, n'est pas l'histoire. Le témoignage, qu'est-ce que c'est ? Au fond, c'est un fragment de mémoire, c'est une représentation, c'est un discours, c'est une source, autrement dit, une source fondamentalement subjective. Et à ce titre, je rappelle là une série de choses qui sont bien connues, avant d'en venir au cœur de mon propos qui concernera les Français libres, à ce titre donc, cette source subjective, ce fragment de mémoire, il est soumis à une série de déformations bien connues. Bon, je passe rapidement, mais simplement pour les rappeler et pour vous montrer comment ensuite on peut essayer de détourner ou de contourner ces obstacles. Bon, première déformation, la mémoire, tout simplement, l'usure du temps. Si je demande à chacun d'entre vous, et à moi aussi, ce que je faisais le 13 août dernier, je suis bien incapable de répondre. Alors imaginez, quand vous posez cette question à un monsieur de 87 ans, ou à une dame de 87 ans, et que la question se rapporte à l'année 42. Voilà. Bon, autre déformation, les phénomènes bien connus de cristallisation. Le témoin a eu une vie après la guerre, ou après l'événement à propos duquel on sollicite son témoignage. Il a appartenu à toute une série de réseaux associatifs, politiques, culturels, qui sont porteurs de mémoires collectives, et qu'ils le veuillent ou non, volontairement ou involontairement, eh bien, il finit par faire sien ou faire sienne la mémoire collective portée par ce groupe. Autrement dit, lorsqu'il parle, est-ce qu'il exprime son sentiment propre ou le sentiment, donc, cristallisé ? Autre phénomène bien connu, les phénomènes de reconstruction à postériori. Quand vous posez la question, tous les historiens qui ont travaillé sur le témoignage, ou à partir de témoignages le savent, quand vous posez la question à un témoin, « Que pensiez-vous de ceci ? » ou « Que pensiez-vous d'un tel ? » à l'époque, eh bien, il est très difficile de savoir s'il vous livre le sentiment qu'il éprouvait réellement sur le moment, à supposer qu'il sache le reconstruire, ou tout simplement le sentiment qu'il s'est forgé par ses lectures, par sa vie, bref, le sentiment, donc, qui s'est forgé après la guerre. Ajoutons à ça, bien sûr, les phénomènes bien connus d'empathie ou de sympathie, une sorte de transfert psychanalytique propre à l'historien, qui sont, alors là, certes, plus forts dans le cadre d'enquêtes orales que d'enquêtes écrites. Bref, tous ces phénomènes sont bien connus, qui sont des limites méthodologiques, il faut bien le savoir, ce que Denis Péchansky appelait donc des représentations de représentations. Alors, pour autant, ce rappel étant fait, pour autant, le témoignage est-il une source définitivement illégitime ? Est-il une source dangereuse ? Est-il condamné à demeurer cette représentation de représentation, cette espèce de nuage déformant et inutilisable ? Pour l'historien. Alors, je voudrais un petit peu faire le point, alors, à partir d'un exemple, je ne prétends pas que cela est transposable à l'ensemble des travaux historiques, faire le point, donc, à partir de travaux que je mène depuis une quinzaine d'années, maintenant, le temps passe, sur les Français libres. Et montrer que, montrer d'abord les limites du témoignage, oui, qu'effectivement, vous allez voir, il y a un certain nombre de limites, mais aussi les atouts fondamentaux essentiels que le témoignage peut, dans certaines circonstances, peut apporter. Et surtout, montrer, d'où le titre peut-être un peu, je le reconnais peu clair, de cette communication, les très curieux va-et-vient entre subjectivité et objectivité qu'autorise le témoignage. Et comment une source, qui est par essence subjective, on vient de le dire, et bien peut, je précise bien dans certains cas, se révéler, quand l'archive n'a rien à dire, quand l'archive écrite n'a rien à dire, parce qu'elle ne s'intéresse pas à cela, comment le témoignage, donc, subjectif, peut s'avérer être tout à fait fondamental pour collecter des renseignements objectifs, qui d'ailleurs, eux-mêmes ensuite, permettent à l'historien d'élaborer des hypothèses subjectives. C'est une partie de ping-pong, de va-et-vient, entre objectivité et subjectivité. Alors, peut-être quelques précisions concernant l'objet d'étude, puisque, donc, cela concerne les Français libres, en 1999, oui, c'est bien cela, j'ai commencé à travailler, donc, sur les Français libres. Alors, les Français libres, très bien, je précise peut-être, pour ceux qui ne sauraient pas, que, pour prétendre être Français libres, bon, il y a une série de définitions qui ont été élaborées après la guerre, puisqu'il y avait des droits, des cartes, enfin, bref, il fallait établir une définition, et celle-ci, il a été par un arrêté ministériel de doute, ou de juillet 1953. Bon, donc, deux conditions, très simples, être un engagé volontaire, donc, avoir répondu à l'appel du 18 juin, on n'est pas Français libres par hasard, c'est un acte volontaire, donc, et deuxièmement, cet engagement doit avoir été souscrit entre le 18 juin 1940, date de l'appel du général de Gaulle, et le 31 juillet 1943, bon, alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cela, ce n'est pas un exposé sur la France libre, cette date correspond tout simplement à la dissolution des FFL, des forces françaises libres, et à leur fusion, dans le cadre de la fusion, donc, des armées gaullistes et gérodistes en Afrique du Nord, dans la fusion, dans ce qui devient, ou redevient l'armée française, l'armée du CFLN, le Comité français de libération nationale. Voilà, donc, deux conditions, engagement volontaire, et cela entre le 18 juin 1940 et le 31 juillet 1943. Alors, bon, il y a quelques cas particuliers, certains évadés par l'Espagne, on peut faire valoir que, comme ils avaient été retenus dans les prisons espagnoles, ils étaient arrivés à l'Afrique du Nord, après la date fatidique, enfin, bon, bref, passons sur ces points. 53 000 français libres, encore que le chiffre soit discuté et discutable, contenons celui-ci, si vous le voulez bien, et parmi ces 53 000 français libres, en gros, je dis bien en gros, mais je le répète, ce n'est pas un exposé sur la France libre, à peu près un tiers, j'allais dire, de non-français, disons plutôt de non-citoyens français, c'est-à-dire, soit des soldats coloniaux, soit des étrangers, par exemple des légionnaires, il y a un bout de légion étrangère qui combat dans la France libre. Donc, déjà, première chose intéressante, parmi ces 53 000 français libres, il y a à peu près 20 000 non-citoyens français. Alors, je précise que mon travail a porté, du moins, dans un premier temps, je tente maintenant d'énergir le propos, sur les 32 000 et quelques français libres français, français libres citoyens français, même s'ils ne sont pas tous nés en France, je songe en particulier aux français d'Algérie. Bien, cette enquête, ou ce travail, se fixait deux buts, tout d'abord, établir une sociologie de la France libre, qui sont les français libres. Alors, il faut dire qu'à l'époque, on connaissait bien, en particulier grâce au travail monumental de Jean-Louis Crémieux-Briac, l'exemple d'ailleurs d'historien, témoin, témoin historien, on connaissait bien l'histoire politique et militaire de la France libre, en revanche, on connaissait beaucoup moins les français libres, qui sont-ils, d'où viennent-ils, de quel milieu social viennent-ils, quel est leur niveau culturel, qu'ont-ils fait après la guerre, etc. Donc ça, c'était le premier but, établir une sociologie de la France libre. Et puis ensuite, deuxième but, le premier but était objectif, en quelque sorte, réunir des données objectives. Deuxième but, plus subjectif, les raisons de l'engagement. Pourquoi s'engage-t-on dans la France libre ? Pourquoi, dans le contexte apocalyptique de juin 1940, fait-on le choix de tout risquer, de s'engager dans la France libre, avec un double risque, un double arrachement ? D'abord, c'est un engagement militaire au péril de sa vie. Et deuxièmement, ce qui suppose un départ du territoire, un arrachement radical à votre univers professionnel, affectif, familial, etc. Et sans grand espoir de retour à l'époque, en juin 1940. Bien. Et naïvement, je pensais que répondre à la première question, la sociologie, autrement dit, serait certes long et fastidieux, mais assez facile, alors qu'inversement, essayer de comprendre, de percer les mécanismes de l'engagement serait beaucoup plus compliqué. Eh bien, j'allais dire, ça a presque été l'inverse. Et ça a presque, vous allez voir, dresser la sociologie des Français libres a presque été plus compliquée, du point de vue méthodologique en tout cas, que d'essayer de comprendre les ressorts de l'engagement. Alors, comme, excusez-moi de rentrer un petit peu dans la cuisine, mais je vous expose un petit peu comment travaille l'historien, justement, et à partir du témoignage, quelles étaient les sources possibles. Dans un premier temps, j'ai essayé de réfuter le témoignage, peut-être intoxiqué par toutes les préventions dont je vous parlais il y a quelques instants, et je me suis attaché essentiellement aux sources écrites, aux sources militaires traditionnelles, le service historique de la défense de Vincennes, alors bon, les JMO, comme nous appelons dans notre jargon, les archives d'unités. J'ai beaucoup travaillé aussi à partir des fiches d'engagement qui sont pieusement conservées à Vincennes, et dont, fort heureusement, un ancien français libre de 83 ans venait de réaliser la synthèse informatique, donc c'est un outil absolument extraordinaire, même si, bon, il a travaillé comme il a pu, c'est quelqu'un qui n'est pas un historien professionnel, mais enfin, c'était un outil extraordinaire, et peut-être que je n'aurais pas eu, moi, le courage d'aller éplucher ces 53 000 fiches et les indexer. Et puis, diverses autres sources, en particulier les notices nécrologiques de la revue de la France libre, qui sont assez bien faites, les archives de l'ordre de la libération, etc., etc., bon, j'en passe, et des meilleurs. Et au bout de six mois, alors je ne prétends pas avoir tout lu, mais j'avais effectué, comme on fait toujours quand on commence un grand travail, j'avais donc effectué une série de sondages dans ces fonds d'archives écrites, et je me suis assez rapidement rendu compte que, même en lisant tout, même en y passant 15 ans, je ne pourrais pas dresser la sociologie de la France libre. Voilà, je n'y arriverai pas. Les fiches d'engagement, par exemple, sont extrêmement, enfin, les dossiers militaires, sont extrêmement précis en ce qui concerne l'activité militaire de l'engagé. On peut pratiquement le suivre jour par jour ou mois par mois. On sait ce qu'il a fait, où il était à tel moment, s'il a été blessé, pas blessé. Mais vous ne saurez jamais quelle était la profession de son père. On ne sait même pas toujours son lieu de naissance, est-ce qu'il était bachelier ou pas, et encore moins ce qu'il a fait après la guerre. Tout s'arrête, évidemment. Alors, sauf pour ceux qui ont continué une carrière militaire après la guerre, évidemment, ces fiches s'arrêtent à la fin de la période passée sous les drapeaux. Bref, la source écrite était muette, paradoxalement, pour réunir des données objectives. Restait le témoignage. C'était la seule solution. Alors, ici encore, ça a été assez compliqué. Il a d'abord fallu définir une méthode. J'avoue que j'ai pataugé. Bon, alors, j'ai lu tous les ouvrages qu'il fallait lire et puis une fois les avoir lus, je me suis dit, bon, maintenant, tu te débrouilles parce que ce n'était pas forcément très utile. Alors, j'ai fait d'abord le premier choix d'interroger le plus grand nombre possible de Français libres. Nous étions vers 2000, 1999-2000, ils étaient en train de mourir, il faut bien le dire, il en reste un tout petit nombre. Donc, il y avait un caractère d'urgence qui présidait à ce travail et s'il avait été réalisé 20 ans plus tôt, évidemment, ça aurait été plus simple. Donc, j'ai fait le choix, le double choix, d'abord, d'une enquête la plus large possible et deuxièmement, forcément, écrite dans ces conditions. Le témoignage oral est certes préférable, enfin, dans certains cas, mais là, la perte de temps aurait été beaucoup trop grande, il aurait fallu se déplacer aux quatre coins de la France, ça faisait toute une série de problèmes techniques, donc j'ai fait le choix de solliciter les témoins par écrit. D'où la préparation d'un questionnaire que j'ai d'abord dû tester, je me suis rendu compte que la première version était impraticable, 153 questions, vous pensez bien, une personne de 85 ans, vous l'avez fait fuir, c'est... Voilà, bon, donc bref, je vous passe les détails. Il a fallu ensuite retrouver... Et donc, il s'agissait bien de témoignages sollicités, c'est très différent du témoignage spontané, j'allais vers les anciens acteurs, les acteurs, et je leur demandais, voilà, s'il vous plaît, répondez à ces 153 questions, bon, ils sont très gentils, mais bien souvent, on m'a fait comprendre que j'arrivais, un, un peu tard, et deux, que 153 questions, c'était un petit peu trop, et que cela ressemblait trop à une enquête de police. Bon, bref, voilà, deuxième problème, retrouver les témoins. Pas simple, il a fallu faire feu de tout bois, alors, bon, les amicales, l'annuaire de 1971, etc., et puis, au bout d'un moment, le bouche à oreille aussi, tiens, je vous signale l'existence de mon copain, je ne sais pas s'il était encore vivant, il vivait dans l'Allier il y a 5 ans, alors bon, par internet, on arrive à retrouver plus ou moins les gens, et puis surtout, une méthode alors, redoutablement longue, fastidieuse, écouteuse, la recherche, la recherche par internet, on demande à la mairie l'acte de naissance qui vous est renvoyé, vous avez déjà quelques informations sur l'acte de naissance, en particulier la profession des parents, et sur l'acte de naissance est mentionné le décès, et là, donc deuxième lettre, vous écrivez à la mairie du lieu de décès, vous demandez l'acte de décès, et là, vous avez quantité de renseignements, et particulièrement la dernière adresse connue, et là, on retourne sur internet et on écrit à tout le quartier pour retrouver la trace de la personne ou de ses descendants. Bref, je vous passe les détails, alors si, tu es une remarque quand même, non, je vous le dirai après. Résultat, résultat, j'ai pu reconstituer, tout cela soutenait ma thèse de HDR, comme on dit, ma thèse d'habilitation qui a été soutenue en 2005, j'ai pu, à l'époque, reconstituer ainsi, alors parfois de façon très exhaustive, parfois de façon extrêmement schématique, j'avais 3-4 données, les parcours d'à peu près 2800 personnes, voilà, et j'ai continué ensuite, et je suis aujourd'hui à peu près 5000, donc 5000 parcours de vie reconstitués, de façon très inégale, très imparfaite, certains très complets, d'autres beaucoup moins complets, sur 32 000, je rappelle, les Français, libres français, si on peut dire, 32 000 personnes, je voudrais faire observer ici une chose, que je pense, bon nombre d'historiens qui travaillent sur le témoignage, ou qui sollicitent des témoignages, ont dû observer, chose très curieuse, quand vous demandez, enfin, quand vous sollicitez des témoins, Jacques Ouzouf l'avait déjà observé, cela a fait observer dans sa grande enquête sur les instituteurs dans les années 60, sur les instituteurs de la 3ème République, l'historien devient producteur de sources, c'est-à-dire que bien souvent, non seulement la personne vous livre son témoignage, une fois que le questionnaire est un peu plus raisonnable, non seulement la personne vous livre son témoignage, mais bon, ensuite vous lui réécrivez, puis bon, il y a une sorte de lien de confiance qui s'établit, et assez rapidement, on vit de les greniers, et vous recevez de la correspondance, des photos, des cartes, toutes sortes de choses, une énorme documentation, et même parfois des récits de vie, qui sortent des greniers ou qui sont sollicités par l'historien, et c'est une sorte de paradoxe très curieux de l'historien producteur de sources, et d'ailleurs je me retrouve actuellement avec une énorme documentation, plusieurs, donc 5000 dossiers, ça représente une cave entière, dont, chose curieuse, les fonds d'archives ne veulent pas, alors ça, c'est un mystère qui m'échappe, ni les fondations, ni les fonds d'archives, bon, très bien, tant mieux ou tant pis, je ne sais trop que dire. Alors, cette énorme masse de documents est-elle fiable, est-elle intéressante ? Le témoignage est-il fiable ? Tout dépend de la question. Soyons tout à fait clairs, d'ailleurs je le savais avant même de poser ces questions, les questions d'ordre subjectif apportent des réponses très médiocres. Je m'explique, quand vous demandez, quand vous interrogez les témoins et que vous leur demandez très vêtement d'ailleurs pourquoi vous êtes-vous engagés dans la France libre, ce qui est une question stupide, eh bien vous obtenez invariablement les mêmes réponses, invariablement les mêmes réponses, patriotisme, patriotisme, patriotisme. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si vous comparez ces réponses à celles que les jeunes volontaires donnaient au service de renseignement qui les débriefaient en arrivant à Londres ou en arrivant à Alger, la sécurité militaire à Alger ou le BCRA à Londres, eh bien c'était déjà à l'époque exactement les mêmes réponses. De même, quand vous leur demandez que pensiez-vous à l'époque d'eux, les fameux phénomènes de cristallisation, des formations, eh bien vous avez toujours les mêmes réponses, absolument toujours les mêmes réponses. Que pensiez-vous de Vichy à ramassis de trestres antisémites ? Bon, très bien. Que pensiez-vous des Américains tous antigolistes ? Que pensiez-vous des Soviétiques tous courageux mais très dangereux ? Que pensiez-vous de Giraud, un crétin ? Etc. Bon, de toute évidence, nous sommes là, vous le voyez, l'unanimisme des réponses et montre bien que nous sommes en présence de phénomènes de cristallisation, même si on ne doit pas non plus rejeter d'un revers de main ces réponses. Bien. De même, les phénomènes d'euphémisation sont tout à fait présents. Spontanément, le témoin ne parle jamais ou pratiquement jamais. Je crois que sur plusieurs milliers de témoins, j'ai dû spontanément avoir des réponses ou des allusions aux phénomènes dont je voulais parler peut-être 4-5 fois, pas plus, donc c'est vraiment un film. pratiquement rien sur la violence, la violence subie ou la violence donnée, pratiquement rien sur le sexe, pratiquement rien sur les blessures, pratiquement rien sur les relations avec les civils, sur le cafard, le doute, la tentation de la désertion, etc. Ça, ça n'apparaît jamais ou alors il faut vraiment, vraiment, je dirais, travailler le témoin, si j'ose dire, c'est-à-dire établir un climat de confiance et au bout de la 4e, 5e, 6e, 7e lettre, arriver est très difficilement à cela. Donc, de ce point de vue-là, pas de surprise, on retrouve les limites, je dirais, traditionnelles, telles que l'historiographie l'a bien établie, du témoignage. En revanche, je collectais une avalanche de données objectives sur la vie avant, pendant et après la guerre de ces personnes. Métier du père, niveau d'études, du père ou de la mère, je dis du père parce que bien souvent les femmes ne travaillaient pas à l'époque, donc métier des parents, niveau d'études, nombre de frères et sœurs, structure des familles, niveau social, enfin quantité de choses, étiez-vous membre du scoutisme, enfin bref, toutes les questions, que l'historien s'oppose légitimement et dont les réponses n'apparaissent absolument pas dans les archives écrites. On peut les lire 50 fois, voilà, on ne trouvera jamais cela. Et, alors, ces réponses sont-elles fiables ? Je dirais, a priori, oui. D'abord, qui ment, volontairement ou involontairement, systématiquement, de bonne foi ou pas, en répondant à ce type de questions ? Voilà, ça peut paraître quand même, on peut supposer que le témoin vous répond de bonne foi et, d'autre part, la masse dans laquelle ces réponses s'inscrivent, je dirais, la masse, en quelque sorte, rend tout à fait statistiquement négligeable les quelques mythomanes absolus qui existent toujours. Il y a toujours des gens qui vous répondent n'importe quoi sur n'importe quoi. Donc, on peut partir du principe que quand vous demandez à une personne quel était le métier de votre père, la réponse est fiable. Voilà, si vous lui demandez que pensiez-vous à l'époque du maréchal Pétain, la prudence, mais quand vous lui demandez étiez-vous membre du scotisme, étiez-vous membre d'une association, qu'avez-vous fait après la guerre, les réponses, c'est une source. L'historien doit demeurer en éveil, croiser les résultats avec d'autres sources, mais, a priori, ces données objectives sont fiables. Alors, il y avait d'autres problèmes qui se posaient. Le problème de l'échantillonnage, l'échantillon est-il représentatif, mais ça, je dirais que ce n'est pas propre au témoignage. Là, se pose une série, alors je vous fais grâce à des tests statistiques, mais là, nous sommes en présence de problèmes méthodologiques qui renvoient à l'enquête par sondage, qui ne renvoient pas spécifiquement à la question du témoignage. Alors, cette somme de données m'a permis de, et elle seule, encore une fois ici, le témoignage subjectif comme source objective, le témoignage, oui, les témoignages plutôt, pardon, m'ont permis de reconstituer l'univers sociologique de ces Français libres. Et là, il y a un premier résultat très intéressant qui est apparu, c'est un décalage complet entre la réalité sociologique de la France libre et les discours qui ont été portés par les Français libres après la guerre. Quels sont ces discours ? Pour les très très vite, on le sait bien, c'est un discours venu d'en haut, en gros, discours politique du gaullisme, discours des grandes associations, discours même de l'ordre de la libération. Bon, qui dit quoi ? Qui dit en substance, je le fais très très vite, encore une fois, ce n'est pas un exposit sur la France libre, qui nous dit quoi ? Qui nous dit en substance, la France libre, c'est la France. La France libre était la France et la France libre était la France politiquement, elle incarnait légitimement la France mais elle était aussi la France sociologiquement. Autrement dit, on retrouvait dans la France libre une sorte de panel, une sorte de modèle réduit, 32 000 personnes, de la société française du temps. Et d'ailleurs, dans les témoignages, quand on pose la question aux témoins, je me suis amusé à poser cette question-là, ils répondent de la même façon. Eh bien oui, dans la France libre, il y avait tout, il y avait des ouvriers, il y avait des patrons, il y avait des riches, des pauvres, des gros, des maigres, des hommes, des femmes. Eh bien, pas du tout. En réalité, pas du tout. Et la réalité sociologique, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais montre au contraire une micro-société complètement en décalage, au contraire, complètement en décalage avec la société française du temps. en particulier, bon, on a 50 sources historiques pour cela, mais en particulier, tout simplement, le recensement de 36 qui établit une sorte de radiographie de la société française. Alors bon, je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous indique quelques décalages quand même tout à fait frappants que, encore une fois, seul le témoignage subjectif m'a permis d'établir. Bon, je passe sur les distorsions sexuelles. 4% de femmes, il y avait plus de 4% de femmes en France, en 1940, bien sûr, mais qui s'expliquent, bon, par les conditions et par le caractère attribuitaire de la France libre, la jeunesse, tous les historiens de la Résistance le savent, voilà, à 35 ans, vous êtes vieux, 40% de mineurs, la minorité, à l'époque, c'est 21 ans, 5% de moins de 17 ans, etc. Pas tellement surprenant. Plus surprenant, déjà, la distorsion géographique. La cartographie de la France libre n'a rien à voir avec celle de la société française de la fin des années 30, avec des phénomènes à la fois de surreprésentation ou de sous-représentation. Surreprésentation, en particulier, mais ça, ça peut s'expliquer, des zones littorales. 40% des Français libres vivaient près d'un littoral ou sur un littoral avant la guerre et plus particulièrement littoral de l'Atlantique que méditerranéen. La ville de Douarnenez, par exemple, a fourni plus le petit port breton de Douarnenez a fourni autant de Français libres que Toulouse, Marseille et Lyon réunis. C'est quand même assez saisissant. Inversement, des phénomènes de sous-représentation et en particulier de vieilles régions patriotiques de l'Est et du Nord qui sont très nettement sous-représentées. Alors, dans la résistance, non, mais dans la France libre, oui, dans son expression extérieure. Alors, ça encore, ça peut s'expliquer. Il est tout simplement plus facile de s'engager, de quitter la France en juin 40 depuis Brest ou depuis Dormenez que depuis le fin fond de l'Alsace qui est déjà annexé de fait. Nous étions la France jusqu'à sa structure sociologique vol complètement en éclats. Bon, pour aller très très vite, je schématise ces travaux, on s'aperçoit que, de quoi ? On s'aperçoit d'abord d'une très nette sous-représentation des milieux populaires. Pour aller très très vite, le recensement de 36 nous montre que 63% de la population active française à la fin des années 30 appartenait au secteur primaire ou au secteur secondaire. ouvrier ou paysan. Eh bien, ces deux milieux, du moins si l'on en croit la profession du père, ces deux milieux ne représentent que tout au plus un quart des Français libres. Donc là, il y a une distension très très claire. Inversement, les milieux, les catégories sociales supérieures, cadres supérieurs, professions libérales, rentiers, patrons, propriétaires fonciers, à peu près 4% des Français au terme du recensement de 36 nous donnent plus du quart des Français libres. Donc, oui, j'ai presque fini, c'est catastrophique. Mon temps, deux ou trois minutes. Alors, je termine très très rapidement. Voilà, et cela se retrouve au niveau culturel. 45% de bacheliers chez les Français libres à une époque où le baccalauréat, accrochez-vous, n'était détenu que par à peu près 6 à 7% d'une classe d'âge. Bien. Donc, ça, c'est le premier résultat. Mais, deuxième chose très surprenante, à partir de ces données objectives, elles-mêmes récoltées par une source subjective, il m'a été permis de, alors comme je n'ai plus le temps, vous voyez, je suis très mal organisé, comme je n'ai plus le temps, je vous renvoie à mes articles ou à mes ouvrages, il m'a été possible de soulever une hypothèse subjective quant aux raisons de l'engagement. Et cela tient à la structure des familles. Tout à fait. Et là, encore une fois, je le répète, vous pouvez lire toutes les sources écrites que vous voulez, jamais vous ne connaîtrez la structure des familles des Français libres. Et quand on collecte ces données, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit de familles complètement à part, de familles complètement singulières et qui n'ont rien à voir avec la famille type française ou du moins la famille médiane française de la fin des années 30. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? D'abord, des familles nombreuses. Les Français libres naissent dans des familles nombreuses, plutôt statistiquement dans des familles nombreuses. À une époque où la France se faisait pratiquement plus d'enfants, quand même 23% sont nés dans des familles d'au moins 5 enfants. C'est quand même assez singulier. Ce sont des résultats qui interpellent. 27% d'orphelins. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces familles nombreuses, ils sont systématiquement en queue de fratrie. L'aîné, alors pourtant, il s'agit de personnes qui sont dans le même milieu, qui ont partagé les mêmes valeurs, qui ont été soumis aux mêmes influences. L'aîné ne s'engage pratiquement jamais. Le cadet ou le Benjamin s'engagera. Quand même, des phénomènes assez curieux. Ce qui est tout à fait frappant aussi, c'est l'incroyable prégnance des familles dans l'engagement lui-même. Plus de 40% des Français libres ont au moins un membre de leur famille proche. J'entends par famille proche, je ne vais pas plus loin que le cousin Germain. Donc, 40% des Français libres ont au moins un autre membre de leur famille proche engagé dans une forme de résistance. On est loin des chiffres nationaux, très très loin. Et 30% des Français libres se sont engagés avec un membre de leur famille. Leur femme, leur fils, leur frère, le plus souvent, leur frère. Bref, tout ça, vous voyez, montre que, et alors, on peut difficilement aller plus loin, là, il ne faut pas non plus surinterpréter le témoignage, mais montre qu'il y a vraisemblablement quelque chose qui se joue au cœur de la famille, la famille comme, on va dire, prédisposition de l'engagement. Dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, dernier point, la thèse politique, l'engagement dans la France libre ou plus généralement dans la résistance, est-il le résultat, la conséquence d'une série d'engagements antérieurs ? Très compliqué à démontrer pour les Français libres. Pour la résistance intérieure, mon collègue Laurent Dejoux est beaucoup plus compétent que moi et peut-être qu'il nuancerait mon propos, mais pour la France libre, il est très compliqué de soutenir cette thèse. L'écrasante majorité des Français libres n'ont été membres d'aucune association, qu'elle soit politique, culturelle ou même sportive avant la guerre. Et quand on fait le compte de ceux qui sont soit des étrangers, soit des coloniaux, soit des femmes, soit des militaires de carrière, soit des jeunes de moins de 21 ans, on arrive à ce chiffre tout à fait surprenant de 84% de Français libres non citoyens. Autrement dit, présenter la résistance comme une espèce de citoyenneté qui aurait pris les armes, 84% de Français libres qui n'ont jamais voté. Donc vous voyez, voilà, ce sont des pistes que je vous livre comme cela, il ne faut pas les surinterpréter, mais qui, je le rappelle, n'ont été possibles, qui n'ont été possibles de formuler qu'à partir de la réunion de témoignages. Alors, cela dit, maintenant, les limites. Je conclue sur cela. Les limites, je l'ai dit, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, premier ordre, les réponses de type subjectif donnent des résultats très médiocres. Très, très médiocres. j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai presque cessé même de poser ces questions-là tant je connaissais à l'avance les réponses. Des regrets aussi. Alors, deux types de regrets. Le premier regret, j'ai lancé cette enquête beaucoup trop tard. voilà. Et donc, je me suis retrouvé face à des Français libres très très âgés, en fin de vie, dont le nombre s'amenuisait chaque mois. Et d'ailleurs, c'était un petit peu désespérant puisque je recevais des faire-part de décès puisque forcément, des liens secrets, des liens secrets qu'avec la famille. Et puis, quand vous en êtes à la cinquième ou sixième lettre, des liens secrets. Et au bout d'un moment, dans les années 2004-2005, je recevais pratiquement une quarantaine de lettres par jour dont une dizaine d'avis de décès. Bon, c'était un petit peu désespérant. Et puis surtout, une bêtise. Et ça, je le dis peut-être aux jeunes historiens dans la salle, je n'ai pas pensé à poser parfois les bonnes questions. Et donc, quand on prépare ce type d'enquête, il faut, comme l'historien et comme le joueur d'échec, il devrait avoir cinq coups d'avance. Et j'avoue que je n'ai pas eu ces cinq coups d'avance. Je travaille en ce moment sur les Français libres après la guerre. Que sont-ils devenus après la guerre ? Ont-ils constitué des réseaux d'influence ? Bon, bref, voilà. Et j'ai commis la bêtise de ne pas leur avoir posé ce type de questions-là, ou du moins, pas assez. De ne pas les avoir travaillées, de leur avoir demandé voilà, qu'avez-vous fait ? Comment êtes-vous rentré chez Péchiné ? Comment... Parce que bon, ils ont, pour un très grand nombre d'entre eux, exercé des postes de haute responsabilité. Comment êtes-vous rentré au CEA ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, Robert Gallet, que j'ai interviewé, mais vraiment, bêtise crasse, je n'ai pas pensé. Donc, je l'ai beaucoup interrogé sur sa guerre, mais très très peu sur l'après-guerre. Et donc, je me retrouve là maintenant, en ce moment, à vouloir reconstituer les réseaux d'influence français libres dans la diplomatie, dans le nucléaire, dans le pétrole, en Afrique, etc., après la guerre. Et là, je me retrouve, alors que bêtement, j'ai eu ces témoins sous la main il y a quelques années, je me retrouve bêtement dans la situation d'un historien médiéviste ou antiquisant qui doit, à partir d'un tesson de bouteille, refaire une civilisation. Et c'est beaucoup plus compliqué. Comme quoi, le témoignage, encore une fois, en définitive, le témoignage, c'est quoi ? C'est une source. C'est une source qui, comme toute source, doit être appréhendée sereinement avec ses limites et l'historien, voilà, il croise les sources, il critique les sources, critique interne, critique externe, mais je crois qu'il ne faut ni avoir, comment dire, une espèce de défiance a priori, ni faire du témoignage, une espèce de totem absolu devant lequel on devrait s'incliner. Autrement dit, moi, je vous ai tout simplement plaidé, de façon très pragmatique, pour le témoignage comme source, comme source, historique, qui, comme un discours politique, un relevé de comptes, un décès, un inventaire de biens après décès, doit être abordé de façon sereine. Pardonnez-moi pour ce léger dérapage. Merci beaucoup. Applaudissements ... ...